BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedretz. Le poids gras, la dinde et le champagne incontournable de cette période de l'année. On va parler du marché du champagne avec Vitaly Tétinger, présidente de la maison de champagne. Tétinger, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. Comment se sont déroulées les ventes pendant la période de Noël ? Eh bien écoutez, très bien. Nous croisions les doigts jusqu'au bout pour que tout se maintienne et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que c'était un beau Noël pour tout le monde et pour la champagne aussi. Quel bilan pour l'année 2021 ? C'est un petit peu compliqué en termes d'exportation ? C'est surtout qu'il y a énormément de demandes en termes d'exportation. On sent qu'il y a quelques problèmes logistiques auxquels il faut faire face, mais le bilan est quand même très positif. La production en 2021 ? La production en 2021 ? Écoutez, je pense que les choses iront bien. Ce n'est pas tant la production qui nous inquiète, c'est surtout que va devenir cette année avec cette crise sanitaire. Mais voilà, nous restons optimistes. On dit souvent que le champagne est un petit peu un produit magique par rapport aux autres. On trinque avec le champagne quand on a les bonnes nouvelles et on noie ses larmes dans le champagne quand les choses vont mal. Alors il ne faut pas les noyer, mais c'est vrai que le champagne a cette vertu de rendre heureux et de donner de l'optimisme. Donc pour ça, il est un produit magique et très fort symboliquement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est capable de gommer, de lisser un marché qui est souvent par à-coup pour d'autres catégories. C'est vrai, c'est vrai. Et cette crise sanitaire lui a redonné toute sa valeur symbolique de joie, de célébration. Et cette célébration, elle peut être aussi au quotidien, dans des petits moments. On peut se réjouir de plein de choses. Alors les vins effervescents, c'est comme ça que s'appelle la catégorie. Ça fait un petit peu pharmacie, mais ça s'appelle comme ça. Et concurrencé par d'autres vins pétillants, notamment, on va en parler du Prosecco italien. Au départ, il était surtout utilisé dans les cocktails, dans le fameux Spritz. Et puis les ventes, elles décollent de manière spectaculaire. Les ventes de champagne ont augmenté de 10% en volume entre juillet 2020 et juillet 2021. Les ventes de Prosecco, elles, ont grimpé de 24% en France. C'est un concurrent ? Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Nous ne sommes... La champagne, c'est un monde un petit peu à part. Il fait bien sûr partie du monde des sparkling, mais par son histoire, par ses terroirs et par la force qu'il a su construire dans toutes ces dernières années. Et je parle vraiment de théâtre culturel, d'excellence. Il y a quelque chose qui est extraordinaire et qui reste toujours à cultiver, mais pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Le champagne est une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Mais la Russie souhaite commercialiser ses vins effervescents locaux sous l'appellation champagne. Ils avaient été autorisés à le faire dans un premier temps. Puis la France a obtenu un moratoire qui va s'achever dans quelques jours, le 31 décembre. Alors, l'appellation, bien sûr, champagne se bat. Nous sommes bien aidés. Il y a déjà trois ministres qui ont écrit à leurs homologues en Russie. Donc voilà, on ne lâche rien. Mais on sait très bien que cette appellation champagne est très enviée. Et c'est pour ça qu'on essaye, dans pas mal de pays, de se l'accaparer. Mais nous, une des premières missions de notre comité champagne est justement de défendre cette appellation avec force. Qu'est-ce qui vous inquiète ? C'est le fait que la Russie puisse commercialiser son propre champagne, entre guillemets, local ? Ou est-ce que c'est un potentiel effet boule d'une neige ? Il n'y a pas que la Russie qui ne reconnaît pas l'AOC champagne. Il y a aussi, par exemple, les États-Unis. En fait, ce qui nous importe, et je pense que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, c'est le respect des appellations. Parce qu'en fait, ce qui fait un vin, ce n'est pas seulement justement le mot qui le qualifie, c'est avant tout un terroir de l'expérience des hommes, c'est l'histoire, c'est tout un tas de valeurs qui sont rattachées à l'appellation. Et pour nous, c'est très important que chaque appellation soit reconnue et respectée. Donc le champagne, ce n'est pas uniquement une méthode, la méthode champenoise, comme on le dit souvent ? Ce n'est pas qu'une méthode. Il ne suffit pas de la répliquer en Russie pour obtenir le même vin ? Eh bien, je suis persuadée que non. Et c'est de même pour tous les vins. Est-ce que vous avez été contactée par les autorités russes ? Vous étiez fournisseur officiel, je crois, des Jeux olympiques ? Pas des Jeux olympiques, mais de la Coupe du Monde. Et non, nous n'avons pas du tout été contactés. Ce sont vraiment des discussions qui se traitent au niveau de l'appellation. Donc nous sommes des acteurs de cette appellation. Nous sommes là, bien sûr, pour être aux côtés de l'appellation. Mais nous ne sommes pas en direct. Quels sont aujourd'hui les principaux marchés à l'exportation ? Ça a longtemps été les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Japon. La Grande-Bretagne reste toujours indéboulonnable dans son amour de la champagne, malgré le Brexit. Au contraire, nous, en tout cas, c'est notre premier marché à l'export. Et malgré cette période que nous traversons, finalement, on se rend compte que l'amour du champagne reste incontournable pour les Anglais. Le marché américain, il est important ? Et le marché américain est très important aussi, bien sûr. Et c'est un marché à fort potentiel. Est-ce que vous êtes inquiète des politiques de santé publique pour lutter contre la consommation d'alcool ? Le dernier slogan, l'alcool, c'est au maximum deux verres par jour et pas tous les jours. Est-ce que cela impacte la consommation de champagne ? Écoutez, moi je pense que le champagne est bien plus que de l'alcool. C'est une culture et nous l'avons dit tout à l'heure, il se consomme dans des moments d'exception, même si ceux-ci sont au quotidien. Donc moi, je pense que le champagne doit faire partie d'une éducation. Les vins doivent faire partie d'une éducation. Et son rapport à l'alcool en général doit aussi faire partie d'une éducation. Mais la lutte contre l'excès de consommation d'alcool, c'est important. 40 000 décès à peu près en France par an liés à l'alcool en grande majorité des hommes. Est-ce que dans votre groupe, vous avez des politiques de sensibilisation ? Nous n'avons pas tellement de politique de sensibilisation dans la mesure où, pour nous, c'est tellement présent au quotidien qu'il y a forcément déjà une sensibilisation. On fait attention, mais vous savez, l'abus de tout, finalement, peut mener à des catastrophes. Et l'alcool fait partie aussi, bien sûr, de ces produits qui sont bien pointés du doigt, comme la drogue, comme la cigarette. Mais moi, je suis convaincue qu'il faut faire attention avec tout et respecter une forme d'équilibre et de raison. À consommer avec modération, donc. Est-ce que vous notez une plus grande réticence des financiers vis-à-vis, justement, des producteurs de vin et de l'alcool en général ? On appelle ça la finance responsable. En ce moment, elle est surtout orientée vers la transition écologique. Mais on sait aussi, et vous l'avez mentionné, que les fabricants de cigarettes, les fabricants d'alcool ont de plus en plus de mal à obtenir des financements. Pour nous, je touche du bois, les choses se déroulent bien. C'est un métier qui a encore beaucoup d'avenir, qui fait rêver et qui s'applique, encore une fois, qui est largement apprécié par tout le monde, mais qui reste consommé avec beaucoup de modération. Nous ne sommes pas, je pense, menacés par quoi que ce soit et nous sommes limités par l'appellation. Donc, voilà, nous ne parlons pas d'une croissance énorme, mais plutôt d'une valeur qui croît. On va parler de l'actualité de votre groupe. Le groupe a été un petit peu mouvementé ces dernières années. Il a d'abord été vendu, puis racheté par la famille. Pour quelles raisons ? En fait, c'est une maison qui appartenait à un groupe familial. Et dans toute l'histoire de toutes les familles, il y a des moments où il peut y avoir une rupture. C'est ce qui s'est passé pour le groupe. Et à ce moment-là, c'était déjà il y a quelque temps. On parle de 2005. Donc, une grosse partie de la famille voulait vendre. Mon père était un peu seul à ne pas le vouloir par amour pour sa famille, pour cette histoire. Et finalement, il s'est battu secrètement parce que sa candidature n'était pas forcément appuyée. Il s'est battu secrètement et avec des armes qui sont des armes de cœur, des armes d'esprit, des armes d'expérience, des armes de terroir. Et finalement, en 2006, il a réussi à ramener cette entreprise, le Champagne-Tétinger, en France et en Champagne. Parce que pendant une année, elle est passée entre les mains d'un fonds américain qui s'appelle Starwood. Donc, pour nous, ça a été fondateur. Un peu une résurrection. Et dans cette maison où on cultive beaucoup les racines, la tradition, finalement, cette histoire a donné une énergie folle. Et nous sommes devenus à nouveau une start-up. Les ennemis les plus féroces sont parfois dans la famille. C'est ce que nous disent les grandes sagas familiales. Je ne dirais pas ça parce qu'on ne peut pas parler d'ennemis. C'est trop fort. On peut parler d'envie de vie qui ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que vous avez des projets d'acquisition ? On dit souvent que le Champagne, c'est encore une activité qui est très morcelée. Écoutez, notre projet d'acquisition, nous le vivons tous les jours. Parce que finalement, quand mon père a repris cette entreprise, nous l'avons bien sûr rachetée à très bon prix. Donc, cela fait quelques années que nous sommes en acquisition du Champagne-Tétinger. Et bien sûr, dans les années à venir, nous nous ouvrirons à nouveau. Un mot du réchauffement climatique. LVMH a acheté des terrains considérables en Grande-Bretagne pour y produire du vin dans les prochaines décennies. Si le réchauffement devait se poursuivre, voire s'accélérer. Est-ce que vous êtes inquiète de la production du Champagne en Champagne ? Pas du tout. Alors, LVMH a fait ça, mais nous l'avions fait quelques années avant, dans le Kent. Et là encore, nous sommes en acquisition, bien sûr. Non, je ne suis pas du tout inquiète. En fait, le climat évoluera. Mais les techniques aussi pour que le Champagne garde toutes ses propriétés évolueront également. Non, la Champagne est groupée. Elle avance avec une vraie cellule de recherche, tant sur l'environnement que sur cette capacité à produire ces vins dans leur typicité le plus longtemps possible. Donc non, je suis très confiante. Un dernier mot sur les entreprises. Vous êtes une entreprise qui sont confrontée à une explosion du nombre d'arrêts maladie en raison de la pandémie de Covid. Est-ce que ça vous concerne ? Est-ce que vous avez des difficultés aujourd'hui à gérer l'entreprise au quotidien en raison de la crise sanitaire ? Écoutez, je touche du bois une fois de plus, mais nous ne sommes pour l'instant pas tellement touchés. Nous avons mis en place énormément de mesures. Et je pense que les principales aires de contamination viennent bien sûr des zones un peu plus privées. Mais là encore, j'ai l'impression que nous sommes assez responsables. et pourvu que ça dure, parce que je comprends que ça puisse être difficile. Un dernier mot, mon producteur Léo Dumas qui me parle dans l'oreillette me dit « On peut visiter vos caves à Reims ». Mais vous pouvez, vous êtes les bienvenus. Nous accueillons les visiteurs toute l'année et vous auriez la chance, si vous veniez, de faire un voyage dans le temps parce que ce sont des caves qui datent du XIIIe siècle puis de l'ère gallo-romaine. Donc voilà, il y a matière à voyager et à rêver. Le tourisme du terroir, ça se développe ? Le tourisme du terroir, énormément, énormément. Merci beaucoup d'être venu en plateau aujourd'hui nous parler de cette situation sur le marché du champagne. Vitaly Tétinger, présidente de la maison de Champagne Tétinger. Je vous remercie. Aujourd'hui, deux saisons. Merci. Merci.